Merci Hervé pour l'invitation, merci à l'École française d'Athènes pour l'accueil et alors j'espère que je vais parler de ce dont tu souhaitais que je parle, jamais totalement certain, mais en tout cas je vais vous parler de l'Arménie occidentale après l'époque ottomane. Alors j'ai préparé ma présentation avec un certain nombre de rappels historiques que je ne savais pas trop comment doser en fonction de l'audience, mais je vais aller vite. Donc je suppose quand même que vous avez tous entendu parler de la langue arménienne qui est une langue indo-européenne documentée depuis le 5e siècle pour l'arménien classique et qui a vraiment une très riche littérature, essentiellement langue classique jusqu'au Royaume de Cilicie et puis ensuite il y a une période dans laquelle on commence à voir émerger l'Arménie occidentale à travers ce qu'on appelle l'Arménien moyen, donc dans le Royaume de Cilicie et plus tard, ce qu'on peut dire en tout cas ce qui est marquant dans l'histoire de la langue arménienne, c'est une pérennité linguistique et culturelle qui sont ancrées dans un espace impérial, donc sans instances étatiques propres, stables. Il y a eu des moments avec des instances étatiques. Donc pour parler de l'époque post-ottomane, c'est intéressant quand même de faire une petite photographie de ce qu'il y avait à la fin de l'Empire ottoman. Donc au XIXe siècle, on a une société arménienne qui est essentiellement rurale, je n'ai pas mis de carte, mais comme ce n'est pas mon ordinateur, je ne pourrais pas vous en sortir une à la description, mais ce n'est pas grave. Donc avec aussi des pôles urbains assez importants, quelques-uns en Anatolie, mais bien entendu avec comme une centralité de Constantinople. Vous voyez que déjà au début du XIXe siècle, enfin dans le deuxième quart du XIXe siècle, on a déjà 160 000 Arméniens à Constantinople. Et là, il s'agit plutôt d'une bourgeoisie aisée, et c'est l'Église qui assure l'unité avec un patriarche à Constantinople. Voilà. Alors, quelle langue parlait-il ? Donc du point de vue de la langue écrite, la langue de l'enseignement, ça reste l'arménien classique, le Krapar, qu'au XIXe siècle déjà seul, l'Éclair est une élite fortement éduquée maîtrise. Et petit à petit, on va voir qu'au cours du XIXe siècle, les usages de l'arménien classique vont se restreindre aux usages rituels, et il va disparaître de la scène littéraire, même s'il reste une sorte de querelle des anciens et modernes qui va encore habiter jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et l'arménien moderne, je vais revenir un tout petit peu sur les étapes de sa standardisation, donc dans sa variante standardisée, et devient au cours du XIXe siècle la forme normale d'expression écrite dans l'enseignement, la presse, la littérature et les usages administratifs internes à la communauté, bien sûr. Donc, évidemment, la langue parlée, ce qui est du côté de la langue parlée, on a une langue qui est assez marquée par le contact de langue et qui est soumise à une grande variation dialectale, et comme les habitants de Constantinople viennent souvent des provinces, bien entendu, ces dialectes se mélangent pour former, d'une certaine façon, la koinée, la kini, si on le dit en grec moderne, comme a fait Odette tout à l'heure, la koinée, donc qui va être à la base de l'arménien occidental. Donc, voilà, un petit peu un portrait que je ne vais pas vous lire, mais qui montre qu'il y a une pratique dans les classes éduquées, avec des diglossies. On a aussi des Arméniens turcophones, comme l'a rappelé Hervé. On a aussi des crypto-arméniens qui parlent un dialecte arménien sans se revendiquer arménien. C'est le cas des M. Shinli. Et également, certaines catégories de syriates qui sont arménophones comme langue maternelle. Donc, ça, c'est la carte du dialecte arménien qui a été réalisée par Adjaria en 1909 et qui vous montre une idée, aussi à travers la densité des populations, la densité des points peuplés, disons, de la démographie des Arméniens dans l'Empire ottoman. Mais vous voyez une très, très grande fragmentation dialectale. Alors, la standardisation de l'Arménien intervient au XIXe siècle dans le contexte du réveil des nations et d'un mouvement de standardisation des langues qui touche toute l'Europe, les Balkans et ses confins. Donc, le bulgare, on pourrait dire la même histoire pour le bulgare, pour le serbe, enfin, voilà, qui ont décidé à cette période de standardiser leur langue parlée pour en faire une langue d'éducation. Le grec échappe à ça parce que les grecs, à ce moment-là, il a un État. Et donc, il n'a pas peut-être ce besoin-là. Et donc, le grec passera à la standardisation du vernaculaire beaucoup plus tard et progressivement pendant le XXe siècle. Mais hormis le grec, c'est quand même le cas largement en Europe centrale, en tout cas. Et ça provoque une renaissance culturelle. C'est parallèle aussi avec l'époque des Tanzimat et de la naissance de ce qu'on appelle la Constitution arménienne, dont le vrai nom est le Règlement de la nation arménienne, 1863, qui va permettre un renforcement des institutions culturelles et éducatives, donc de la nation arménienne, du millet arménien au sein de l'Empire ottoman. Et donc, voilà, c'est en 1891 seulement que le Conseil de l'éducation adopte définitivement la langue moderne comme langue unique d'éducation. Alors, là, je ne vais pas vous lire, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a un réseau scolaire absolument impressionnant, avec une expansion progressive des écoles séculaires qui vont venir prendre le relais des écoles paroissiales qui existaient précédemment. Traditionnellement, l'éducation, depuis le Ve siècle, l'éducation supérieure, elle est donnée dans les pouvents, dans les monastères, qui sont les producteurs de manuscrits. La production de littérature se fait dans les monastères, mais progressivement, à partir du XVIIe siècle, ça commence un peu, on a une apparition des écoles communales. Et donc, vous voyez, il y a une sorte d'essaimage très important de ce réseau scolaire. Il y a aussi des chiffres, où est-ce que j'ai mis ça ? Oui, vous voyez aussi intéressant le nombre, le pourcentage de filles scolarisées par rapport aux garçons, qui est quand même assez significatif. Donc, on a vraiment une sorte d'accession à la modernité. C'est ce qui se passe globalement. C'est ce qui marque cette époque. Donc, avec l'essai-mâche des idées des Lumières françaises. Alors, ces institutions, elles sont très importantes, parce qu'en fait, on va les retrouver dans la période post-Ottomane, parce que c'est une des choses que les Arméniens vont faire pour essayer d'assurer leur pérennité après avoir tout perdu, les Arméniens occidentaux, c'est de conserver le tissu institutionnel pour sauvegarder leur culture. Finalement, ils avaient plus ou moins toujours vécu dans un système d'empire, et l'exil, pour eux, il l'assimilait à une sorte de continuation de ce système d'empire. Et bien entendu, selon l'endroit où ils arrivent, eh bien, ils vont avoir plus ou moins de facilité à garder cette illusion. Enfin, dans certains endroits, ça va sévérer véritablement une illusion. Alors, la presse a joué aussi un rôle très important. Elle est très riche. Même chose, la littérature, elle bascule en langue moderne au fur et à mesure que les courants littéraires vont suivre un peu les courants littéraires de l'Europe occidentale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe du lyrisme au romantisme, puis du romantisme au réalisme et au naturalisme, on voit que le passage à la langue moderne, avec les réalias contemporaines, avec l'apparition de la vie quotidienne, et des combats quotidiens, en fait, que ce soit des combats sociaux ou des combats politiques, dans les thématiques ou les combats féministes, dans les thématiques de la littérature, ne sont plus vraiment compatibles avec l'utilisation de la langue classique. Donc, on a ce passage. Et puis, quelque chose aussi de très important dans la constitution de la culture arménienne telle qu'elle est à la veille du génocide, c'est la redécouverte des provinces à travers l'ethnographie, qui subit un essor très important. Ça aussi, ce n'est pas original. Les Arméniens redécouvrent leur épopée David de Sassoun au même moment où les Écossais redécouvrent leur épopée nationale. Donc, c'est intéressant de voir que ce mouvement des idées produit des effets qu'on pourrait croire uniques quand on vit seulement une culture. Et donc, tout ce mouvement nous fait arriver, au début du XXe, à quelque chose qu'on peut considérer comme une acmé, qui est matérialisée par le manifeste de Mehyan. Mehyan, c'est une revue littéraire qui commence par publier un manifeste sur la langue arménienne qui doit être une langue totale, globale, qui doit intégrer à la fois toute la diachronie de la langue depuis l'arménien classique et en même temps tenir compte de toute la variation dialectale et que c'est ça la littérature de l'avenir. Ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas d'avenir. Donc, voilà ces écrivains qui sont parmi les monuments de la littérature arménienne, qui font partie de ce mouvement. Donc, voilà la couverture du premier. Ils ont publié une revue qui a commencé le 1er avril 1914. Donc, ça, c'est pour montrer, justement, cette espèce de progression, ce que j'appelle cet acmé, qui aboutit, donc, enfin, qui aboutit, non, ça n'aboutit pas, qui est interrompu par, bon, je l'appelle ici la catastrophe, je n'utilise pas toujours cette expression, mais... Alors, je n'ai pas envie de parler, je ne vais pas parler du génocide, bien entendu, je vais parler de l'après. Donc, sur cette carte, hormis les bulles colorées que vous voyez là, vous avez les références en bas, les bulles colorées sont les mêmes, les miennes. Donc, vous voyez les flèches avec les différents types de dispersion qui sont intervenus, les différentes destinations géographiques qui ont été à la base de la diaspora arménienne. Certaines ne sont pas vraiment à la suite des génocides, par exemple, vers l'Asie orientale, ce n'est pas le cas, mais par contre, l'Australie, l'Arménie soviétique, l'Arménie qui deviendra soviétique, le Proche-Orient et le continent, les deux Amériques, disons, enfin, les Amériques, et puis l'Europe. Alors, pourquoi j'ai mis des couleurs sur cette carte ? C'est parce que j'ai l'habitude de représenter les différents types de comportements linguistiques en fonction des types de sociétés, des approches sociétales de la minorité ou finalement de la nation qu'on peut observer dans le monde. Alors, pardonnez-moi, parce que c'est assez schématique, je suis linguiste, je ne suis pas ni spécialiste de sciences politiques ni d'histoire, donc ça peut paraître schématique, mais je trouve ça parlant quand même. C'est que finalement, on a trois types de configurations dans les lieux que vont rejoindre les membres de la diaspora arménienne. On a le Moyen-Orient et les sociétés issues d'empires dans lesquelles l'illusion dont je parlais tout à l'heure, elle est naturelle, donc elle va se poursuivre. La Grèce en faisait partie, c'est pour ça qu'elle est dans ma liste, mais le passage de la Grèce dans l'Union européenne, Odette faisait allusion au fait qu'il n'y a pas la religion sur sa carte d'identité, mais en fait, elle y était quand Odette est née. Et donc justement, ça aussi, c'est un changement civilisationnel, on peut dire, que la Grèce digère progressivement et à des rythmes variés du fait de l'intégration de l'Union européenne. Donc on a des situations contrastées, mais on a quand même une base pour aller vite, je ne l'ai pas écrit ici, mais une forme d'essentialisation, en fait, qui fait que finalement, on est comme appartenant à une ethnie, en fait, à un mille lettres, enfin toujours cette idée du mille lettres qui perdure, la nation à l'Ottomane. Et aussi, on peut être assigné à cette identité par les autres et on l'accepte. C'est une chose qui pour quelqu'un qui est né en France et donc d'où la troisième catégorie qui est celle de la France, qui est tout à fait, totalement différente, puisqu'on est dans un système où au contraire, on affiche une valorisation de la diversité culturelle, mais à condition que tout le monde soit considéré comme français sur la même base. Donc, en fait, cette différence, elle est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Elle n'est pas quelque chose qui a droit de citer du point de vue politique, contrairement. Et bon, le Nouveau Monde, alors on ne va pas en parler ici parce que c'est hors de notre champ, mais je dirais que c'est un système un peu intermédiaire dans lequel les communautés jouent un rôle pour favoriser l'intégration et l'arrivée à une intégration peut-être parfois plus radicale que celle de la France. Alors évidemment, selon ces différents lieux, quel sens prend la notion d'institution nationale ? C'est un mot que les Arméniens utilisent beaucoup, Askaïn. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Askaïn en arménien ? Pas du tout la même chose que quand on dit nationale en français, qui veut dire, quand on dit en français nationale, ça veut dire, grosso modo, gouvernement. quand on dit l'éducation nationale en France, ça veut dire l'éducation publique du gouvernement, en fait. Alors que là, ça veut dire de l'entité ethnique, en fait, même religieuse, en fait, puisque le millet est quand même déterminé sur une base religieuse. Et du coup, selon ces différentes configurations, quelles sont les perspectives de maintien linguistique ? Alors, j'ai fait cette espèce de cette sorte d'échelle qui montre que finalement, c'est plutôt un continuum qu'on a entre ces différents modèles avec le Liban et la Syrie, à un bout. Le Liban et la Syrie, je dirais, d'il y a encore 20 ans, parce que là-bas aussi, ça change. Chypre, qui est quelque part au milieu, parce que Chypre et la Grèce ne traitent pas de la même façon ces questions-là. On va le voir. Et puis la France, qui est à un autre bout. Et puis, voilà, des pays comme l'Argentine et la Turquie qui sont aussi un peu intermédiaires entre les deux. Et en fait, ça aussi, c'est schématique, mais pour montrer que plus on est à gauche et plus on a des chances que la langue reste vernaculaire et plus on est à droite de cette échelle et moins on a de chances pour qu'elle le reste parce qu'on a cette intégration qui n'implique plus de territorialisation des communautés, qui n'implique plus d'institutions et où petit à petit la langue devient plus difficile à transmettre. Donc, alors, on a aussi souvent mis en avant le facteur religieux pour expliquer la pérennité relative. C'est-à-dire que ce serait plus facile de rester arménien dans un pays musulman parce qu'on serait moins porté à s'intégrer. En fait, l'intégration serait impossible à la fois du point de vue du pays, on sera toujours dédiémi, mais aussi de son point de vue à soi. Certains disent même aussi que les Arméniens se considèrent comme supérieurs aux Arabes et que donc ils ne seront jamais assimilés aux Arabes. On peut entendre ce genre de discours aussi. Donc, en réalité, ça ne fonctionne pas exactement comme cela et d'ailleurs, par exemple, la situation du Liban le prouve. On a de plus en plus d'Arméniens qui s'assimilent au Liban. Alors, finalement, pour ces foyers post-ottomans, quels sont les facteurs à interroger pour comprendre la transmission linguistique ? Donc, la religion, j'en ai parlé, mais cela dit, au Liban, par exemple, on a un pays qui est fondé sur une organisation en 18 confessions. Il y a une case qui est réservée pour les Arméniens et donc, c'est ça que j'appelle ici compartiment, compartiment de capitalisation. En même temps, on a un modèle de l'État-nation qui, depuis la chute des grands empires, est de plus en plus pressant, en fait, et joue même sur ces pays-là, en fait, même sur le Liban, même sur la Syrie. Donc, et quelque part, d'une certaine façon, en Grèce, on peut dire que c'est ça, ce sont les normes européennes qui ont fait pression pour passer à ce modèle autre. Il y a aussi, quelquefois, l'interaction de certaines idéologies d'État. Alors, en Bulgarie, j'ai un petit peu à la demande d'Hervé, mais je n'ai pas énormément de choses, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai lu deux ouvrages sur la Bulgarie parce que je n'ai pas fait de contact, de terrain, moi-même, directement. mais ce qui est clair, c'est que la période communiste a détruit totalement ce réseau institutionnel qui existait. Ce qui est intéressant et qui n'est pas dit dans les livres que j'ai lus, c'est qu'avant, en fait, avant la période communiste, c'était le parti tachnac qui était dominant et qui était aux manettes avec ce maillage qu'il sait très bien faire et qui est encore très bien au Liban et qui est très efficace. Et qui est efficace, on verra dans quel sens, je le dis presque entre guillemets, mais que, justement, après, c'est plutôt l'autre obédience, ce qu'on va appeler l'obédience UGA, BGBU, qui domine. Mais en fait, de toute façon, il n'y a plus d'école quotidienne, c'est des écoles hebdomadaires et tous les témoignages, j'ai lu plusieurs entretiens avec des personnes de la communauté, plus personne ne croit la survie de l'arménien en Bulgarie. Ils sont très jaloux, enfin jaloux. Ils disent, en France, ils parlent vraiment bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on est en France, ce n'est pas vraiment le cas, mais voilà, c'est-à-dire, il y a une image d'une sorte de, enfin, que c'est déjà perdu. je disais, je parlais de la différence entre la Grèce et Chypre. Un des points intéressants, c'est que même au sein de l'Union européenne, on a des approches différenciées, dont la charte européenne des langues régionales et minoritaires a été un révélateur, puisqu'il y a quelques États qui ne l'ont pas signé pour des raisons différentes. Mais alors la Belgique, la France, la Grèce, alors que Chypre a adhéré à la charte européenne des langues régionales et minoritaires, Chypre a un député spécialisé dans les affaires arméniennes, c'est-à-dire, il y a un poste au Parlement qui est réservé. On a vraiment, à Chypre, on a quelque chose qui est vraiment intermédiaire entre le Liban et la Grèce. En revanche, ce qui est commun dans ces deux pays, c'est que les écoles quotidiennes arméniennes sont assimilées à des écoles publiques, c'est-à-dire qu'elles sont prises en charge par l'État, alors elles sont soumises au programme, mais néanmoins, c'est quand même des lieux de transmission assez importants. Alors qu'en Bulgarie, par exemple, elles ont disparu. En France, on a un modèle un peu plus fragile, c'est des écoles sous contrat, mais on peut dire que c'est aussi un peu à mi-chemin entre ces écoles publiques et des écoles totalement privées. Voilà, je vais passer parce que j'ai peur de ne pas pouvoir dire les choses les plus importantes qui sont à la fin quand même. Alors, le Liban, j'ai beaucoup fait de fixations sur le Liban parce que j'ai eu l'occasion de passer trois ans et demi à Beyrouth entre 2013 et 2016 et d'observer de près cette communauté à une période où elle était déjà très fortement en crise. Aujourd'hui, elle est exsangue, en fait, mais à l'époque, elle était déjà en crise et j'ai observé les effets de cette crise sur le rapport à la langue avec un certain désespoir parce que j'avais l'impression que tout ce qui était fait sous l'effet de la pression de la crise était totalement contre-productif pour la transmission de la langue. C'est-à-dire le fait de s'arcouter sur la norme, sur un purisme linguistique au moment, c'est-à-dire lutter contre le fait que l'arménophronie diminue en étant plus puriste, ça me semblait totalement suicidaire et en fait, c'est ça que j'observais. Des écoles qui, par exemple, ne prenaient pas les moyens pour accueillir des élèves qui parlaient moins bien l'arménien en disant non, ils ne parlent pas assez bien l'arménien pour venir dans une école arménienne. Donc, cette sorte que j'avais appelée à l'époque une psychologie de crise, en fait, auto-suicidaire qui s'est poursuivie, c'est-à-dire au lieu de fustiger les mariages mixtes, il y a un moment où, par exemple, il faudrait que l'école fasse son travail, prendre acte, qu'il y a un nouveau paradigme, qu'il faut enseigner la langue comme une langue seconde à des gens pour lesquels ce n'est plus la langue dominante. Et le refus d'accepter ça qui vient en grande partie des idéologies véhiculées par le, par exemple, par le parti de la Schnal, qui a joué un rôle essentiel pour la préservation de l'identité arménienne depuis qu'il existe, mais qui, par moments, dans ce cas-là au Liban, essaie de perpétuer une illusion et ce refus d'une approche pragmatique donne quelque chose de contre-productif. Alors, le Liban est devenu, en fait, progressivement, la capitale de l'arménophonie a supplanter Constantinople comme centre de la diaspora, enfin, au centre de l'Arménie occidentale avec un cheminement assez intéressant puisqu'en fait, dans les années 1920, dans les camps de réfugiés, il y avait énormément de dialectophonie et énormément de turcophonie. Et je tiens à beaucoup travailler là-dessus. Et en fait, c'est les dialectes et le turc qui ont été considérés comme des défis. Les défis les plus importants a surmonté et il y a eu une sorte d'arménisation à marche forcée et de littérarisation à marche forcée qui a donné des résultats. Certes, vous allez voir avec les chiffres de scolarisation, c'est quand même assez remarquable. Et on peut dire que, de cette façon, la communauté arménienne du Liban est arrivée à un âge d'or. On peut dire entre les années 60 et la guerre civile, c'était vraiment un âge d'or, que ce soit par les écoles, que ce soit par l'édition, la production de manuel scolaire. Et en fait, c'était vraiment le conservatoire de l'Arménie occidentale et une sorte de salut pour l'ensemble de la diaspora parce que toutes les ressources venaient de là. Je ne parle pas beaucoup de la Syrie qui a quand même aussi joué un rôle un peu du même genre, mais c'est Beyrouth qui a vraiment joué la vedette, on peut dire. Et qui sont les acteurs de la planification linguistique dans un système comme celui-ci ? C'est-à-dire, on voit bien, il y a une planification linguistique. On décide qu'il faut éradiquer le Turc, on décide qu'il faut parler l'Arménien et qui ? Dans un système où il n'y a pas d'État. Alors certes, il y a une communauté qui est dirigée par les autorités religieuses comme dans toutes les communautés du Liban, mais est-ce que ça suffit ? Donc, en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose là-dessus. J'ai un peu mélangé là, c'est dans la diapositive suivante. Donc, en tout cas, Beyrouth établit une sorte de nouvelle centralité de la diaspora à cette époque et un maintien linguistique impressionnant qui a pu être qualifié de success story. Voilà un peu les chiffres au Liban. On voit bien que l'Akme, c'est juste avant la guerre civile. On arrive à 21 000. J'avais calculé que ça faisait à peu près 15 % de la population arménienne. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de chiffre de la population. C'est quasiment un secret de guerre, les chiffres de la population arménienne au Liban, mais ça faisait un pourcentage de scolarisation dans les écoles arméniennes vraiment très, très fort, presque, on peut dire, comme les pourcentages de scolarisation en France par rapport à appliquer au ratio de la population, le nombre de gens qui sont dans les écoles primaires. C'est vraiment très important. On voit qu'après ça disparaît, encore en plus, après 2013, il y a eu même encore plusieurs écoles qui ont été fermées. Il y a un collège réunifié qui a été créé pour faire masse. Donc, voilà. Alors, le problème, je dirais, entre guillemets, c'est que dans son approche, allez, je vais y aller un petit peu de façon un peu caricaturale, mais dans son approche auto-suicidaire, le Liban a aussi touché, en fait, l'ensemble de la diaspora arménienne à cause du fait que les ressources sont produites par le Liban. Excusez-moi, ce que je viens de dire, c'est vraiment à prendre entre guillemets. Mais, alors, d'abord parce que beaucoup de parcours migratoires passent par le Liban, aujourd'hui encore. Les Syriens qui émigrent, les Arméniens de Syrie qui émigrent, la plupart du temps, commencent par séjourner un peu au Liban et émigrent à partir du Liban. Mais aussi, à l'époque, je veux dire, après le génocide, c'était un parcours assez classique, Liban, Grèce et puis après peut-être Argentine, par exemple. Donc, voilà, et c'est devenu donc aussi un leadership idéologique avec les partis politiques qui sont très représentés. Alors, depuis la guerre civile, c'est vraiment le parti Tachnac qui domine, mais avant, il y avait les deux. Il y en avait même trois, en fait. Il y en a trois, toujours les Hunchak et les Ramdhah. Donc, il y a un leadership idéologique à travers la presse quotidienne. C'est le seul quotidien en Arménie occidentale et publié au Liban et c'est l'organe du parti Tachnac. Donc, ce leadership, il est dicté par un mode de survivance post-traumatique qui, à mon sens, est non représentatif de l'ensemble de la diaspora. Je me posais beaucoup de questions quand j'étais là-bas, que j'étais à Bouchamoud et que je voyais sur les murs des graffitis qui me semblaient d'un autre temps, fuck Turkey, Turkey Assassin et tout ça. Je ne sais pas, c'était quand j'étais adolescente, ça, pour moi et on était passé à autre chose, il me semblait. Et jusqu'à ce que j'ai compris qu'en fait, c'est un endroit où on ne peut pas vivre son post-traumatisme comme quelqu'un de traumatisé. Il faut le cacher et c'est la, c'est la, l'animosité, c'est le combat en fait, qui permet de surmonter le traumatisme. Alors que, bon, probablement en France, à partir du moment où on a été éduqué avec l'idée que la haine n'est pas une option, eh bien, on doit faire face à ces traumatismes, on doit pleurer quand on parle et tout, et tout, et tout. Donc, voilà, mais, bon, on fuck. Donc, voilà, c'est pour aller vite et expliquer ce mode de survivance non représentatif. Alors, c'est devenu le nouveau centre de la planification linguistique puisque aujourd'hui, c'est le standard beyroutin qui est considéré comme du bon arménien avec, comme acteur, le patriarcat, il y a toujours un patriarcat à Beyrouth, une commission pédagogique qui accepte ou n'accepte pas les livres des auteurs de manuels scolaires, mais les auteurs de manuels scolaires jouent un rôle très important aussi et puis une presse, une littérature. Donc, le bilan est contrasté comme je vous le disais, j'ai déjà anticipé en vous disant que ça ne donnait pas les résultats que ça devait donner. Alors, du coup, ça nous amène à la diaspora arménienne et le début des défis de la post-vernacularité parce qu'il y a un moment où il va falloir accepter qu'on est passé dans une période post-vernaculaire, c'est-à-dire l'arménien n'est plus la langue maternelle de tous les Arméniens de la diaspora. Et c'est seulement en acceptant cette réalité qu'on a une chance de continuer à transmettre la langue. Bien entendu, en même temps, il faut se demander pourquoi on la transmet, pourquoi faire, à quoi elle sert. Ça peut sembler une évidence parce que, autant dans le discours identitaire arménien, la langue et l'identité sont très liées, mais en tant que chercheur, il n'y a aucune raison qu'on ne se pose pas la question de est-ce que c'est vraiment le cas. Et du coup, tout à l'heure, j'ai rajouté cette parenthèse en écoutant Annelie Vorka, accepter la post-vernacularité, ça veut dire accepter la disparition des témoins aussi, c'est-à-dire accepter d'être arménien et de transmettre quelque chose à des enfants qui n'auront jamais connu cette génération des témoins. Alors, quelques travaux intéressants dans cette orientation outre les miens qui sont le travail de Shushan Galavedian qui montre que c'est elle qui a introduit cette notion de post-vernacularité qu'elle décrit comme le moment où la valeur symbolique et la projection identitaire sur la langue prévalent sur sa valeur communicative. On ne se sert pas de l'arménien pour communiquer, on s'en sert pour dire qu'on est arménien. Ou bien Agob Guludjan qui a montré avec un tableau très marrant comment certains domaines étaient abordés en arménien et d'autres étaient abordés en anglais chez les arméniens de le centre. Excusez-moi, je suis en Grèce, il ne faut pas que je fasse comme ça. Donc, c'est la compartimentalisation de la langue, c'est-à-dire on parle du passé en arménien, du présent en anglais, du mariage en arménien, du sexe en anglais, de la religion en arménien, de la politique en anglais, etc. Donc, l'arménien, c'est pour le folklore et l'anglais, c'est pour la réussite sociale. Donc, il y a cette compartimentalisation qui fait partie de la réalité de la diaspora par rapport à une autre approche qui reste celle de Beyrouth, je dirais Beyrouth, entre guillemets, la filiation, une sorte de filiation dont je voulais écrire autre chose, je pense, ce n'est pas filiation, une approche puriste et une hyper-littéralisation de la langue. Intéressant d'ailleurs parce que cette école de Beyrouth, j'y pense maintenant, je n'ai pas pensé en faisant ma communication, Talar Shahenyan a écrit récemment un ouvrage remarqué qui s'appelle Stateless, la langue ardenienne en diaspora, dans laquelle elle commence l'histoire en disant qu'au moment où le leadership après le génocide aurait pu être pris par Paris, en fait, il a été pris par Beyrouth et que Paris, c'était l'option de l'ouverture, c'était l'option de la diasporisation, c'était l'option de la multiculturalité et que, en fait, c'est Beyrouth qui a gagné et que Beyrouth, c'était l'option du nationalisme, on pourrait dire, pour aller vite. Donc, alors, est-ce qu'on peut encore sauver la langue comme outil de communication et comme vecteur d'une culture vécue ? Alors, il y a de plus en plus, alors, tout ça, c'est par rapport à ce qui est au début de Madiapour, vous voyez, l'Arménie occidentale, langue en danger, c'est le verdict de l'UNESCO en 2010 qui a provoqué une sorte de choc dans la communauté arménienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde le pensait, mais de le voir écrit, ça a été considéré comme choquant. Et donc, finalement, au-delà du choc du verdict, est-ce qu'il est possible d'adopter une approche pragmatique et une projection post-résilience, alors ça, c'est moi qui crée ce terme pour faire écho à la post-vernacularité, post-résilience de la pérennisation diasporique, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus en train de digérer le trauma qu'on a reçu et en même temps qu'on doit transmettre quelque chose ? Qu'est-ce qu'on transmet ? Et c'est ça que j'appelle le défi de la post-résilience, c'est-à-dire la résilience, c'est encore ma génération, pour la génération qui vient après, c'est plus de la résilience. Pourquoi c'est encore ma génération ? Parce que, je voulais le dire en conclusion, mais voilà, moi j'ai grandi sous le même toit que mes grands-parents et donc j'ai absorbé comme une éponge les larmes de ma grand-mère qui étaient quotidiennes et les larmes de mon grand-père qui étaient très rares mais qui étaient encore plus puissantes et donc on vit avec ça et si je suis devenue linguiste, c'est sans doute à partir de quelques dispositions personnelles mais aussi pour mettre à distance ce récit, ce narratif-là. C'est-à-dire pour rester fidèle, je vais en parler dans la diapositive suivante de la fidélité, pour être fidèle, c'est-à-dire travailler avec l'Arménien mais pas plonger dans ses récits pour peut-être donner la prémonté au vécu, au vivant, au quotidien, pour dire que ce quotidien est possible, qu'il existe parce que moi j'en éprouve le besoin encore de le dire pour la génération d'après, ça n'est plus, c'est un fait, ça n'est plus un problème. Donc la question c'est est-ce qu'on peut sauver la langue ? Alors il y a énormément d'initiatives centrifuges qui existent en ce moment et qu'on pourrait dire, on pourrait qualifier finalement de quelque chose qui s'oriente vers une sorte de centre global au moment où Beyrouth est déjà dans l'incapacité de jouer son rôle de centre. La communauté arménienne de Beyrouth est vraiment exsangue comme le Liban en général actuellement d'ailleurs mais sauf que le Liban s'en remettra sans doute parce que il faudra bien mais que les Arméniens partent. Donc ça aussi c'était ce que disait Odette tout à l'heure une guerre on déménage alors là c'est pas tout à fait aussi présent mais c'est vrai que c'est c'est un réflexe trop de crise on déménage donc ces initiatives centrifuges on a des mouvements de plus en plus importants qui s'orientent vers la pédagogie active et créative les écoles en Grèce sont très dynamiques dans ce domaine-là d'ailleurs les approches favorables au translanguaging qui est plus tabou c'est-à-dire le fait de pouvoir mélanger plusieurs langues c'est aussi une façon de maintenir l'arménien et c'est dans l'approche ancienne c'est totalement tabou et là ça commence à être accepté comme des méthodes pédagogiques il y a également des initiatives qui sont qui ont été alors le master IMAS c'est un master qu'on a créé à l'INALCO il y a deux ans qui est une formation internationale en ligne totalement en ligne et totalement en arménien donc un master un master national français dans lequel participe à l'équipe enseignante Baye Tastien et Nazle Bélériane ici et d'autres donc c'est une façon d'essayer de marcher avec l'arménien autrement et la fondation Kallus Kulbinkien a joué un grand rôle pour la constitution de réseaux qui ont rendu ces choses possibles depuis 2010-2015 alors en guise de conclusion le défi de la post-pernacularité est c'est quoi je dirais que voilà les enjeux du maintien linguistique comme une des dimensions d'une survivance interrogée par exemple Chouchane Galabédien elle souligne qu'en général chez les jeunes qui ne conservent pas la langue et bien ce qui prend la place de la langue c'est une forme de militantisme de la cause arménienne c'est aussi c'est une autre façon d'être fidèle et finalement peut-on sauver la langue comme outil de communication je dirais que c'est un corrélat de peut-on rester fidèle à la tradition donc au passé tout en innovant c'est-à-dire en étant dans le futur et peut-être même peut-on rester fidèle de toute façon sans innover encore plus enfin je crois que c'est impossible et en somme la question est peut-on vraiment devenir une diaspora pérenne c'est-à-dire qui a ses propres mécanismes qui a ses propres ressorts internes et ses propres ressorts de transmission culturelle donc je le disais les quelques pistes en cours c'est ces initiatives centrifuges dont je parlais tout à l'heure oui là je me suis un peu répétée et alors je vais finir sur une note personnelle parce que comme je vous le disais je suis devenue linguiste pour échapper à ces questions mais quand je viens dans des endroits comme ça et je viens tout le temps avec plaisir parce que ça fait partie de moi et bien évidemment cette mise à distance elle se réduit à un cheveu et je dirais que j'ai oublié ce que j'allais dire justement parce que l'émotion n'est pas loin oui peut-on qui a-t-il à transmettre si ça n'est pas le trauma et en fait je pense aussi que tous ces gens qui s'impliquent actuellement que ce soit dans Armanazan enfin dans toutes les initiatives dont je vous ai parlé c'est aussi dans cette analyse de Shushan Galabediang que j'ai trouvé un peu la cause transmission linguistique au militantisme c'est justement pour rester fidèle sans être nécessairement militant c'est-à-dire d'accepter de ne pas choisir un camp politique de ne pas choisir une façon d'être traditionnelle de se marier avec qui on veut un homme une femme un grec dans mon cas moi je n'ai pas beaucoup transgressé mais je ne suis pas un turc n'importe qui c'est-à-dire en fait d'accepter de transgresser de pouvoir transgresser tout en étant fidèle et la langue elle permet ça parce qu'en fait quand il y a la langue le vecteur est là et on est d'une certaine façon libéré du reste et donc je dirais s'il y a une raison de transmettre cette langue et là je termine pas comme un chercheur bien entendu là maintenant je termine comme une sorte de testament et qui peut expliquer aussi vous savez dans la plupart de ma carrière j'ai essayé justement j'ai mis tout ça vraiment à distance parce que voilà il faut prouver qu'on est un chercheur je crois que j'ai réussi à le prouver donc maintenant je peux aussi concilier les autres parties de moi-même et dire que c'est aussi pour ça que j'ai créé ce master c'est aussi pour ça que vers cette dernière étape de ma carrière dans laquelle je suis je pense vraiment important d'être auprès des locuteurs pour leur permettre pour les nourrir en fait parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui les lecteurs les locuteurs qui sont avancés dans la langue mais ils n'ont pas d'environnement pour pouvoir réfléchir de façon critique parce que si on est avancé dans la langue on va tomber dans des milieux traditionnels dans des milieux nationalistes dans des milieux religieux enfin c'est-à-dire on va tomber dans des dans ces dans ces stéréotypes dans tout ce qui est enfin c'est-à-dire même moi j'ai des collègues au Liban qui travaillent sur l'approche critique dans l'enseignement parce que c'est à la mode et quand on les lit en fait on voit que les fondamentaux ne sont jamais interrogés donc l'idée c'est de c'est finalement la langue comme un élément de transmission qui nous permet de rester libre et du coup de créer de produire et de produire du futur ça c'est 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 c'est